Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Descendants 3, donc le dernier film de la trilogie Descendants, qui a commencé il y a 5 ans, en 2015 je crois. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait, je pense que vous voyez au moins ce que c'est, c'est la trilogie du coup de films et de livres également, dans laquelle on suit le quotidien des enfants des méchants Disney, qui vivent donc sur l'île qu'on appelle l'île de l'oubli, et certains ont été sélectionnés pour venir étudier à Aurédon, donc qui est le royaume où il n'y a pas d'enfant de méchant en fait, tout simplement. Il y a des enfants des princes, des princesses Disney, etc., et d'autres personnages de contes de fées qui sont bons. Et on a autorisé quelques enfants de l'île d'Aurédon à venir étudier dans l'école d'Auradon. Je ne vais pas vous parler de l'histoire du troisième film, parce que si vous n'avez pas vu ceux d'avant, ça va vous spoiler, mais avant, petite info concernant le Roi Lion, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo sur ce remake-là, tout simplement parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. On passe un bon moment, c'est sympa, voilà, mais c'est parce que c'est l'histoire du Roi Lion. Le remake en lui-même, c'est le dessin animé à 99%. Si vraiment vous voulez ma chronique dessus, je vous invite à aller sur mon blog où j'ai posté mon avis à l'écrit. Donc, descendant 3, alors faut savoir, pour résumer, que le premier descendant, j'ai pas trop aimé, moyennement, je dirais, j'ai trouvé ça sympa, mais il y avait beaucoup de trucs qui me dérangeaient dedans, notamment les caricatures des méchants Disney qui sont juste très très ridicules. Enfin bon, j'ai mieux aimé le deuxième, même si pour beaucoup, il n'est pas terrible. Moi, je ne sais pas, j'ai trouvé sympa. Et surtout, musicalement parlant, je le trouve tellement mieux que le premier. J'ai aimé toutes les chansons de Descendant 2. Et le 3, je dirais que c'est un mélange des deux, en fait. Déjà, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est le meilleur des trois. C'est le scénario qui, pour moi, m'a semblé le plus cohérent, en même temps le plus intéressant. À côté, le 1, c'est là où tu découvres l'univers et tout ça. Mais je trouvais quand même que ça tenait un peu plus la route dans le 3e. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce Descendant-là, en fait, c'est qu'on a, sans vous spoiler, je vais vous le dire très vaguement, un méchant principal qui ne vient pas de l'île d'Orédon. Euh non, de l'île de l'Oubli, pardon. Ça change, parce qu'avant, c'était un peu plus manichéen, Descendant. Voilà, les méchants sur l'île de l'Oubli, les gentils à Oradon. Ça venait bien renforcer cette idée de... C'est pas l'endroit dans lequel t'as vécu, ni de quoi t'as l'air en apparence, qui détermine, en fait, ta personnalité. Le nouveau méchant principal était vraiment, vraiment cool. Enfin, l'idée est bonne. C'est pas très bien amené non plus, je dirais que c'est toujours un peu caricatural. Mais il y a quand même des améliorations. Je pense notamment aux méchants Disney. Pour le coup, là, on en voit deux principaux. Le docteur Facilier et Hadès. Et pour une fois, ils m'ont pas saoulée. D'habitude, j'aime pas voir les méchants Disney dans Les Descendants. Mais là, je les ai trouvés vraiment cool, honnêtement. Surtout Hadès, qu'on voit beaucoup plus que Facilier. J'ai adoré ce personnage. Même si j'aurais aimé qu'il soit plus développé au final. Et donc, le méchant principal de la saga. Franchement, ça se tient. Franchement, c'est cool. Mais c'est dommage qu'on soit resté un peu en surface. J'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus ce personnage. Ça aurait été vraiment chouette. L'histoire part d'un point A sur un point B. Il y a une conclusion que j'ai trouvée plutôt sympa. Après, c'est vrai que j'ai eu le doute pendant un moment du film. Concernant une décision qui doit être prise à la fin. Et ils ont réussi à me faire douter sur la finalité du film. Un autre point qui fait partie de ma déception. C'est que Jay et Carlos sont vraiment mis à l'écart dans ce dernier film. Et c'est vraiment dommage. De un, parce que j'aime beaucoup ces deux personnages. Et de deux, parce que c'est le dernier Descendant. Donc voilà, ça aurait été bien que chacun ait un petit peu son moment, on va dire. Par contre, on revoit des personnages de Descendant 2. Qui pour le coup, là, sont un peu plus mis en avant. Et ça, je trouve ça cool. Voilà, en contrepartie. Au niveau des musiques, alors c'est un mélange de Descendant 1 et de Descendant 2. J'ai pas apprécié vraiment toutes les musiques. Elles m'ont pas toutes marquées, contrairement à Descendant 2. Mais il y en a quand même que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Que j'ai trouvé dans la continuité du deuxième film. Pour le coup, là, on a vraiment tous les genres qui sont représentés. Il y a un morceau de rap, il y a un morceau de pop, il y a un morceau de rock'n'roll. Il y a des balades. Vraiment très variées la bande-son. J'ai eu un coup de cœur pour Queen of Min. Pour moi, c'est LA chanson de Descendant 3. Et c'est vraiment une des meilleures de la trilogie. Après, j'ai bien aimé aussi Night Falls. Et la chanson d'Hadès aussi. Bon là, du coup, c'est subjectif. Je vous partage mes préférences des chansons du film. Vous me direz quels sont les vôtres, du coup, si vous l'avez vu. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Dans tous les cas, vous aurez mon avis rédigé sur le blog. Une fois encore, je vous mettrai le lien de l'article. Pour une conclusion, je trouve que c'est vraiment un bon film. Après, je ne dirais pas qu'il est forcément meilleur que les deux autres. Mais il n'est pas en dessous, en tout cas, c'est sûr. Il est dans la continuité, tout simplement. Peut-être un 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 peu plus intéressant que le deux au niveau de l'histoire. Même si, personnellement, je le répète, mais j'aime bien le deux. Pour moi, mieux que le un, ça c'est sûr. Et voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Comme dans tous les Descendants. Pour moi, Descendants, ça ne fait pas partie des oeuvres Disney qui vont marquer l'histoire, entre guillemets. Enfin, si, ça va le marquer parce que ça a fait énormément de... Ça a eu un gros succès commercial et que ça a rapporté énormément, je pense, à Disney Channel. Mais je trouve que c'est tellement loin d'être une des meilleures sagas de films proposées par Disney Channel. Ouais. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que, franchement, si je dois faire un top 10 de mes Disney Channel préférés, il n'y aura même pas de Descendants dedans, quoi. Peut-être même pas dans le top 15. Après, ceux qui ont grandi avec cette saga, je comprends totalement que, voilà, pour vous c'est génial, il n'y a pas de soucis. Mais franchement, ça n'en s'agit ni rien, vraiment d'un point de vue objectivement subjectif, vu que ça ne reste quand même que mon avis. C'est loin d'être une des meilleures sagas de Disney Channel. Après, je reconnais que, d'un point de vue casting, on a quand même été gâtés. Parce qu'entre Dove Cameron, Sophia Carson, Boo Boo Stewart, Cameron Boyce, Shaina McClain et l'acteur qui fait Harry aussi, que j'ai trouvé génial. Voilà. Niveau casting, Descendants, c'était vraiment pas mal du tout. Et l'acteur qui fait Hadès aussi, j'ai beaucoup aimé dans le dernier. Et musicalement, j'avoue qu'il y a quand même un truc. Clairement, je trouve que l'intérêt principal de Descendants, c'est vraiment l'aspect musical. Pour le coup, il y a vraiment des musiques qui, pour moi, sont épiques et qui vont marquer le Disney Game. Et que, voilà, qui sont vraiment des moments forts. Voilà, je pense à What's My Name, je pense à Queen of Me, une fois encore, Going Down, If Only dans le premier. Voilà, il y a quand même eu vraiment des grands moments dans cette saga. D'ailleurs, je n'ai pas aimé la chanson d'intro de Descendants 3. Je trouve que c'est vraiment la plus nulle des trois films. Non, franchement, je n'ai pas compris. Si je vais noter ce troisième film, je pense que je lui mettrais 3 étoiles ou 3 étoiles et demie. Si je vais noter la saga Descendants dans l'ensemble, je pense que je vais rester sur un 3 étoiles. Pour moi, ce n'est pas une saga inoubliable de Disney Channel. Mais ça reste, voilà, je pense que ça a marqué une génération quand même. Qu'il y a des trucs qui vont rester dans les annales, entre guillemets. Et que, voilà, Disney Channel a fait mieux, mais ils ont aussi fait largement pire. Voilà, c'est dans la moyenne pour moi, tout simplement. En termes de films Disney Channel, en tout cas. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre descendant préféré ? Moi, du coup, je ne sais pas. Je pense que le 3, c'est quand même mon préféré au niveau histoire. J'ai hésité avec le 2, parce que c'est vraiment celui qui me tient à cœur. Mais le 2, c'est quand même plus musicalement qui m'a parlé. Et aussi esthétiquement parlant, quand même. J'ai adoré les costumes dans le 2 et les looks des persos principaux. Dans le 3, je n'ai pas trop aimé leur nouvelle tenue. À part leur tenue à la scène finale et les tenues d'Ouma que j'ai trouvées magnifiques. Et au niveau des persos, quels sont vos chouchous ? Moi, je pense que... Normalement, c'est Mal, ma préférée. Mais j'avoue que dans ce 3e film, elle m'a un peu... Ouais, j'ai préféré Evie, pour une fois. Et peut-être même Ouma. Voilà, j'hésite entre les 3. Oh, et j'adore Jane, la fille de la marraine, la bonne fée. Je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve genre trop mignonne. Mais genre grave, quoi. C'est mon croche féminin de la saga, quoi. Je la trouve trop choupette. Je vous retrouve bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez soin de vous. C'est quel youtubeur qui dit ça, déjà ? J'ai entendu ça quelque part. C'est pas Sandrea ? Enfin bref, allez. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao !